Le Figaro a listé les trois excellentes raisons d'aller voir le nouveau film de Clint Eastwood, le 15h17 pour Paris, dont Anthony Sadler, ici en photon, est l'un des trois héros. Un mot qui n'est ici pas galvaudé. Kate Bernstein baroblique photobie Kate Bernstein critique un moins. Dans son nouveau film Clint Eastwood raconte l'histoire des trois jeunes américains qui ont déjoué l'attenté terroriste du 21 août 2015, dans le Tali. Le Figaro a listé les bonnes, raison d'aller voir ce long-métrage qui montre l'héroïsme de gens ordinaires face à des circonstances extraordinaires. Les gens ordinaires peuvent-ils faire preuve d'un héroïsme extraordinaire? Cette question est le fil. Directeur du nouveau film de Clint Eastwood, le 15h17 pour Paris, raconte l'histoire des trois jeunes américains qui ont déjoué l'attenté terroriste du 21 août 2015, dans le Tali. Le Figaro a trouvé au moins trois bonnes raisons d'aller voir cet excellent thriller, inspiré de la réalité. Lire aussi, 15h17 pour Paris, le long-métrage de Clint Eastwood qui, craint la critique, il vous met sur les rails de la réalité. Le film ne joue pas la carte du suspense spectaculaire et de l'aventure bigger than life, selon l'expression, chère à Hollywood. Ici, c'est plutôt la vie qui est plus grande que le cinéma. On n'est pas dans le rêve sur grand écran, et pas non plus dans la toute puissance virtuelle d'héros numériques de jeux vidéo. Si on rêve, c'est de quelque chose de possible et de souhaitable. Le réalisateur a misé sur la sobriété et le naturel pour ancrer le récit dans le quotidien, quitte à encourir le reproche d'une mise en scène banale. L'action dangereuse et la décision courageuse n'arrivent que dans la dernière partie du film. Souvent filmé avec des gros plans et un découpage fragmenté qui ne magnifie pas, les personnages me privilégient les gestes concrets. Lire aussi, 15h17 tout Paris, Clint Eastwood, et l'héros ordinaire du Tali vous fait rencontrer les trois héros authentiques de l'histoire après avoir sauvé pour de vrai les 560 passagers du Tali. Spencer Stone, Alec, Scalato et Anthony Sadler rejouent leur prouesse devant la caméra. Clint Eastwood a choisi de faire appel à eux plutôt qu'à des acteurs, sauf évidemment quand on les voit enfants et adolescents. L'option se révèle juste non seulement parce qu'elle renforce la perspective naturaliste du metteur en scène, mais parce qu'elle crée une curiosité et une empathie pour ces jeunes américains brusquement tirés de l'anonymat. Le film plonge dans leur enfance, montre les difficultés, les interrogations, les obstacles rencontrés avant de trouver leur chemin. Il forme un trio d'amis attachants, Sadler, le plus intellectuel, et le plus insolent. Scalato le plus clair. Stone le plus complexé et le plus tourmenté, celui qui rêve le plus de sauver les autres peut-être, parce qu'il est toujours humilié et isolé. Il vous donne un cours d'instruction civique et, pourquoi pas, face au terrorisme qui peut frapper n'importe où, n'importe quand, il revient à chacun d'être vigilant et capable d'agir pour le bien commun. Bien sûr, les critiques pourront lire le film à la lumière du patriotisme américain d'Eastwood, mais le propos est plus universel. Il encourage la responsabilité individuelle. Il n'y a pas de super-héros magiquement prédisposés à vaincre l'adversité. Il n'y a que des gens ordinaires capables de faire face à des circonstances exceptionnelles parce qu'ils s'engagent en faveur de l'humanité, comme ils peuvent, comme ils sont. Le 15h17 pour Paris n'est pas un exercice de style. C'est un exercice de vie. Bande annonce du 15h17 pour Paris de Clint Eastwood, 2018. Bande annonce du 20h18. Bande annonce du 5h17.